La pratique du sport, pour tous, c'est le mot d'ordre de cette journée Parasco-Olympique, organisée par le professeur d'EPS Laurent Fresnel, avec le professeur de l'Institut de Santé Parasport Connecté, à destination des jeunes du collège Maryse Bastier de Vélizy-Villacoublet. Cette journée est vraiment destinée à ce que les collégiens de la population générale puissent se mettre en situation de handicap, et voir à la fois que c'est plus compliqué, que c'est pas facile, mais qu'en même temps, on peut très bien s'amuser et faire du sport sans aucune limite. Six associations et entreprises étaient présentes à l'espace Vaseille pour accueillir près de 800 jeunes des établissements de la commune. C'est plus compliqué, parce qu'à l'école, on en fait, mais avec une fois, on peut bouger le bras à tous les ans. Alors essaie de la faire bouger, parce que là, c'est comme si elle avait un petit bras, si tu lui mets la balle dans sa raquette, forcément, c'est plus facile pour elle de la rattraper. Donc essaie de la faire bouger, parce qu'elle soit obligée. Voilà, super, c'est ça. Il doit y avoir une bonne coordination des bras, parce qu'en même temps, pour bouger à gauche et à droite, et en même temps, pouvoir récupérer la balle, et puis comme c'est du haut niveau, il doit faire des effets, etc., c'est assez dur à contrôler. Quand il nous manque un membre, ou quand il nous manque un sens, c'est beaucoup plus difficile, et c'est une performance beaucoup plus impressionnante que de voir simplement des gens valides faire ces exercices ou faire ces compétitions. Quand il nous manque quelque chose, il faut déployer davantage, et c'est des performances extraordinaires que les sportifs déploient dans les compétitions. On a cette volonté, effectivement, avec les JO approchant, de vouloir promouvoir le sport, et ce qui est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas oublier que dans les sports olympiques, et dans les Jeux olympiques, il y a aussi les paralympiques. Et je crois qu'on a un déficit d'image aujourd'hui sur le paralympique, et c'est bien la raison pour laquelle on a mobilisé aujourd'hui tous les collésiens. Et puis je crois que notre ambition, c'est aussi de pouvoir demain faire en sorte que tous ces jeunes aussi, peut-être, aillent aussi dans les équipes, dans les clubs, faire du parasport, accompagner le parasport. À l'image du cycliste sur piste yvelinois, Quentin Caléron, que les élèves ont pu rencontrer lors de cette journée, il pilote le tandem avec le cycliste en disport Raphaël Bogilet, malvoyant. Ensemble, ils visent les Jeux paralympiques 2024, une belle démonstration du sport pour tous, et tous ensemble, pour la génération de demain.